Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 23-25, ce qui suit. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leur chameau était chargé d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée harassante, nous sommes revenus vers toi, la source de notre vie, afin de continuer de nourrir notre âme, comprendre ta parole et laisser le Saint-Esprit nous diriger dans toute la vérité. Merci Seigneur de le faire, pour nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te présente deux tableaux. Le premier, rappelle-toi, nous avons lu toujours le même chapitre. Je cherche le verset 15 du même chapitre. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. C'est-à-dire que Joseph avait déjà cherché ses frères. Ils étaient introuvables. Ils erraient. En créole, on pourrait dire, il était garé. Il s'était trompé de voix, en français. Quelque chose comme ça, d'accord. Et finalement, un homme lui dit, tes frères, ils sont là-bas. Ils ont été adoptants. Ah, Joseph est content. Enfin, il n'est pas parti en vain. Il verra ses frères. Joseph n'a pas peur de ses frères. Il n'y a pas d'animosité. Même si les frères, à certains moments, faisaient des manières pour lui, mais lui, il n'a aucun problème. Même, il acceptait. Même le père n'a jamais, à aucun moment, soupçonné que les frères avaient de la haine pour Joseph. Comme une personne avec qui tu échanges, qui t'offrent leur plus beau sourire, et qui te haïssent. Elles sont prêtes à te mettre à mort. Tu n'as jamais, jamais soupçonné, seul instant, qu'elles étaient animées de telles pensées à ton endroit. Enfin, Joseph se dirige vers d'autant. Il les voit au loin. Ils lui font signe. Il fait signe. On est content de te voir. Il est content de les voir. Mais il ne sait pas que ses frères ont déjà comploté pour le mettre à mort. La Bible déclare, le cœur de l'homme est tortueux, et par-dessus tout méchant. Qui peut le connaître ? Qui peut connaître le cœur d'un homme ? Ces hommes qui sont inspirés par le diable attendent qu'il arrive près de lui. Ils offrent leur sourire. « Hey, Jojo, enfin, comment vas-tu ? Papa t'envoyait nous voir. Mais oui, viens, Jojo, nous t'attendons. Nous sommes contents de te voir. » Ils ouvrent leurs bras. Tout est réuni pour une rencontre familiale. Sauf que, lorsqu'il arrivait près d'eux, ils tombèrent sur lui. Et qu'est-ce qu'il n'a pas ? Ils ont levé la tunique. La fameuse tunique de couleurs différentes que Père a fait réaliser. C'est un mot pour Joseph. Il n'a rien fait pour nous, pour Joseph. Joseph réalise qu'il est tombé dans un guet-apens. Dix bonhommes plus âgés que lui l'ont tenu. Il est pris souvenir. Et qu'est-ce qu'il faut après ? La bise des Birklar ? Il enlevait la tunique. Non, non, non. Et ils le jetèrent dans la citerne. On n'a pas pris avec des gants. Ils n'ont pas fait preuve de délicatesse pour le faire descendre tranquillement dans la citerne. Non. La Bible l'a dit qu'on n'a fait que les ponies. Et puis on a... Bon. Par respect pour toi, je n'utilise pas un mot créole qui commence par F-O-U-T. Boujoum dans la citerne. Sans ménagement. On a fait avec toi. Joseph ne comprend pas. Jusque-là, il était bien heureux. Parce que le projet initial était de le tuer lorsqu'il arriverait là. Ruben, le fils aîné de Jacob ou d'Israël, lui a sauvé la vie. Vois-tu, quand des gens font des plans pour te détruire, l'Éternel pouvait toujours une porte de sortie. Et lorsque, pour une raison ou une autre, il permet que tu te trouves en grande difficulté, c'est pour faire éclater sa gloire. Parce qu'il a toujours le dernier mot. J'imagine Joseph, il dit, mais frère, mais pourquoi vous faites ça? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je suis votre petit frère, je vous aime. Ah! Vois-tu, une fois que le diable a aveuglé quelqu'un, il n'y a pas de marche arrière. On passe de la première à la seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Il est dans la cité. Bien sûr, il n'y a pas d'eau, tant mieux. Mais le plus se casse un membre. Ensuite, il se saute assis tranquillement pour manger. Enfin, nous avons réalisé notre projet, en partie. Nous débarrasser de Joseph. Mais comme par hasard, voici une caravane qui arrive. Des Ismaélites qui descendent en Égypte. Alors, Ismaélites, qu'est-ce que c'est? Ismaélites, ce sont les descendants d'Ismaël. Qui est Ismaël? Ismaël, c'est le garçon qu'Abraham a eu avec la servante, Agar. Donc, les descendants du premier fils d'Abraham, Ismaël, ils vont en Égypte. Et voici les descendants d'Abraham, nés d'Isaac. Abraham a fait Isaac, puis Isaac a fait Jacob, et Jacob a eu les douze fils. Les voilà. Certains, ils savent qu'ils sont parents. Ils descendent en Égypte. Et Joseph est dans la cité. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes se trouvent dans les citernes modernes, dans les postes de travail qui sont les citernes. Dans une maison, mais qui sont des citernes prisonniers. Dans les partis politiques ou encore dans les communautés religieuses qui sont des citernes. Il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Ceux qui l'ont jeté savent avec exactitude qu'ils veulent se débarrasser de lui. Mais tandis qu'il est dans la citerne, du haut des cieux, l'Éternel voit toutes choses. Le juste juge a toujours une solution pour toutes celles et ceux qui se confient en lui. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ton soutien. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Seigneur, tu as un projet pour nous. A dénouser des jours après jour. A nous confier en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.